2022 a été une année marquée par de beaux platines, des paires de connexions qui m'empêchent de streamer des mois entiers, un déménagement qui rajoute des semaines de pause, et évidemment le lancement de 100% insuccès. Avec plus d'une quarantaine de platines obtenues dans l'année, et comme je ne traite que d'un seul jeu par mois, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, les vidéos vont vite être en retard si je traite tous les platines en vidéo. C'est pourquoi cette vidéo est là pour faire le recap condensé de tous les jeux de l'année, y compris ceux que je ne traiterai pas dans une vidéo unique. Car souvent, certains jeux n'ont rien de spécial à apporter, ou sont des redites de jeux déjà traités. C'est parti pour les jeux platinés de 2022 ! Alan Wake Remastered est un jeu d'action aventure horreur sorti le 5 octobre 2021 sur PC, PS4, 5 et Xbox Series et One. Remastered de l'exclusivité Xbox 360, de 2010 par Remedy Entertainment, créateur de la série des Max Payne, Quantum Break et Control, le jeu prend environ 10 heures à se faire, puis 5 heures de plus pour le platine. Comptez 6 à 8 heures supplémentaires pour 100% les DLC. Les trophées sont au nombre de 68, dont 17 trophées d'extension supplémentaires. Les trophées sont essentiellement du mode histoire, des kills, de la collecte et quelques défis à la con. La complétion est du coup assez fastidieuse, car même en devant finir le jeu en mode cauchemar, ce qui nécessite de finir deux fois le jeu, ce qui sera le plus compliqué, c'est de ne rater aucun des nombreux collectables qui sont, cependant, moins nombreux dans les DLC. Ce qui vous demandera de passer un long moment alterné entre le jeu et un guide pour ne rien rater. Pour les DLC, la difficulté viendra de finir chaque DLC sans mourir ou sans utiliser d'armes. Mais à part ça, pas de grande difficulté sur ce jeu qui reste quand même une très bonne expérience. Mais pas merci à les musiques non libres de droit qui DMC étaient live et qui étaient à l'origine du premier retrait du jeu sur Steam. Je classe donc ce jeu dans la catégorie Avec un guide, ça passe tranquille. In Sound Mind est un FPS d'horreur aventure, sorti le 27 septembre 2021 sur PC, Switch, PS4, 5 et Xbox Series et One. Réalisé par We Create Stuff et avec la participation de Living Tom's Tom à la bande originale. Le jeu prend 15 heures à se faire et pour obtenir le platine. Les trophées sont au nombre de 33 et sont essentiellement des collectables. Le reste étant le mode histoire et quelques défis à la con. La complétion est pas trop épuisante car le jeu en lui-même est assez court. Et la recherche des collectables se fait assez naturellement quand on sait ce que l'on doit chercher. Cependant, certains des collectables sont dans des zones ouvertes ou très bien cachées derrière des petites énigmes. Merci les médocs cachés derrière un mur de la crypte en appuyant sur un bouton quasi invisible. Et vous feront peut-être très vite basculer vers un guide. Mais l'expérience du jeu étant très positive, on ne se sent pas frustré à chercher ce qu'il nous manque. Et la bonne humeur des autres trophées comme celui des mannequins vous fera quand même sourire. Merci pour tout Dave, best bro. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Qui ne connaît pas la série Castlevania ? Et encore plus Rando of Blood. Et surtout sa suite directe, Symphony of the Night. Ces deux jeux compilés dans Castlevania Requiem, sortis le 25 octobre 2018 sur PS4, et développés évidemment par Konami. Rando of Blood prend 4 heures à se faire, puis 2 heures supplémentaires à 100%. Puis Symphony of the Night étant assez ouvert, prend entre 10 et 13 heures pour se finir à 100%. Les trophées sont au nombre de 44, et même s'il contient 2 jeux, il n'y a qu'un seul platine pour la collection. Les trophées de Rando of Blood sont tous nécessaires pour le trophée du 100%, donc pas d'à côté en plus du mode histoire. Pour ceux de Symphony of the Night, de l'histoire, mais avec beaucoup plus de défis à la con. Chaque jeu sera demandé d'être complété à 100% ou de 100,6%. Là où Rando of Blood se fait assez rapidement avec ou sans guide, Symphony of the Night lui demandera un peu plus de temps. Le temps d'explorer entièrement le château de Fontancomble. Et je dis bien de Fontancomble ! Le reste du jeu vous demandera de trouver des armes ou des techniques, de les utiliser, de faire certaines actions avec vos familiers, ou bien de... manger une cacahuète. Il faudra cependant juste faire attention à la moitié du jeu, à faire un mauvais choix, pour débloquer une des fins manquables. La complétion reste très fluide, mais le gros point noir reste l'achat du duplicateur, qui demandera 500 000 balles ! Et alors que vous aurez fini de tout faire, explorer, il faudra passer entre 1 à 2 heures à faire en boucle la même salle optimisée pour ramasser un maximum d'argent. Je classe donc ce jeu dans la catégorie... Un peu d'exploration endgame, et ça passe ! Mon ami Peppa Pig, qui était mon centième platine en version PS4, traité cette année-là mon 108ème platine en version PS5. Sorti le 22 octobre 2021 sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series et One, et développé par Ptoon The Studio. Le jeu prend au maximum 2 heures à se faire et à platiner. Les trophées sont au nombre de 12, et sont uniquement des trophées de l'histoire. La complétion est à la fois fluide et... très chiante. Bah ouais, que dire de plus que c'est un épisode de Peppa Pig Interactive, quoi ! On pourra juste s'amuser à se rajouter du challenge en transformant peporn ou une narcoleptique qui s'endort toutes les 5 minutes. Mais sinon, ouais... rien de bien passionnant. Heureusement que c'est court, hein ! Je classe ce jeu dans la catégorie... Ah bon ? Y'avait des succès ? Monster Energy Supercross The Official Video Game est un jeu de course de motocross sorti le 13 février 2018, et développé par Milestone sur PC, PS4, Switch, Xbox One et même Android. Le jeu prend 18 heures à platiner. Il y a un mode carrière qu'on peut considérer comme le mode histoire, mais bon, rien de passionnant. Les trophées sont au nombre de 51, et consistent à gagner des niveaux, de l'argent, faire des tournois et rouler, rouler... Encore, et encore, et encore... La complétion est vraiment fastidieuse. Le jeu comporte très peu de maps, et même en faisant le tour de tous les tournois et maps du jeu, on n'a pas assez de contenu pour rouler 482 km, ou alors faire les 30 maps créées par des autres joueurs. On se retrouve donc très vite à faire des boucles de maps dédiées par la commu pour ces trophées-là, et donc passer de longues heures à... Je classe ce jeu dans la catégorie... Faut souffrir un peu. La série Jack & Daxter a marqué son époque sur PS2, et ce premier épisode sorti le 23 août 2017, en réédition PS4, on est le précurseur. Vous l'avez ? Non ? Bon, bref. Le jeu prend 5 à 6 heures à se faire, puis quelques heures supplémentaires à 100%. Les trophées sont au nombre de 39, et sont exclusivement des trophées d'histoire et de farm pour le 100% du jeu. Donc rien de bien méchant dans ce jeu, puisque faire le 100% de manière totalement classique vous donnera le platine. Les seuls problèmes que vous pourriez avoir sont inhérents aux mécaniques et gameplay d'époque. Je classe ce jeu dans la catégorie... Un peu d'exploration endgame, et ça passe. Among Us est un jeu uniquement multijoueur basé sur le système du jeu du loup-garou, sorti le 15 juin 2018, d'abord sur mobile, puis sur PC, et suite à son succès via les streamers Twitch, le jeu a eu une seconde vie et est sorti sur toutes les plateformes disponibles. Le jeu prend plus ou moins de temps si vous êtes aidé par des amis ou non, entre 5 heures, voire plusieurs heures si vous jouez de manière legit. Les trophées sont au nombre de 25 et se composent de 13 défis à la con et 11 trophées de farm. Pas grand chose à en dire réellement, étant essentiellement un jeu multijoueur basé sur le dialogue et les tâches à réaliser. Le seul problème étant les défis à la con qui demanderont d'être imposteur et de réussir certaines actions. Il ne tombera que rarement si le jeu décide de ne jamais vous donner le rôle d'imposteur. Encore pire pour le farm de kill. Évidemment, ce fut mon cas. À la mort du fun. Donc, heureusement qu'un glitch permet d'augmenter le compteur en entraînement. Sinon, attendez-vous à y passer des heures. Je classe ce jeu dans la catégorie Faut souffrir un peu. Jack 2 et Jack 3 sont sortis le 6 décembre 2017 et je parle des deux jeux ensemble car ils se structurent de la même manière. Jack 2 prendra environ une vingtaine d'heures tandis que Jack 3 n'en prendra qu'une quinzaine. Les trophées sont au nombre de 41 pour Jack 2 et 47 pour Jack 3. Les deux se composent d'uniquement de trophées de mode histoire et de 6 trophées de farm qui sont exactement les mêmes. Collectez des gemmes d'ennemis et les œufs de précurseur. Là où Jack 3 sera plus permissif sur les challenges et qu'à t'annex demandés pour avoir les œufs et donc plus agréable à réaliser même s'ils sont nombreux, Jack 2 lui est une vraie purge à compléter. Des challenges trop nombreux, trop durs au point ou à la seconde près et des œufs ratables et irrécupérables dans la dernière zone du jeu. Bref, merci le glitch des dédoublements des œufs pour éviter de faire les challenges de centre de tir interminables. Je classe Jack 2 dans On n'est pas loin du SM et Jack 3 dans Faut souffrir un peu. Jack X est à la série Jack & Daxter ce que Crash Team Racing est à la série des Crash. Un spin-off de jeu de course ressorti sur PS4, lui aussi, le 6 décembre 2017. Le jeu prend une vingtaine d'heures avec 30 trophées dont 8 mots d'histoire, 18 trophées de farm et 3 défis à la con. La complétion n'est pas très compliquée à faire, il va falloir essentiellement réussir des médailles d'or sur toutes les courses et défis. Économiser l'argent pour acheter tout ce qu'il est possible d'acheter ou alors avoir assez d'argent pour acheter toute une catégorie puis recharger la partie, acheter l'autre catégorie et ainsi de suite. Certaines courses peuvent cependant vite monter à la tête et être compliquées, les dernières courses m'ayant réellement fait péter des câbles. Et puis ça reste un jeu de course, ça peut vite finir par être répétitif. Je classe ce jeu dans la catégorie Faut souffrir un peu. Genshin Impact est un jeu dit Gacha sorti en septembre 2020 sur mobile PC et PlayStation. Le Gacha pour les non-initiés est un jeu qui base essentiellement ses gains de personnages ou d'armes via des lootbox que l'on peut acheter en jouant ou en claquant la carte bleue. Les trophées sont au nombre de 39 avec pour l'heure 5 extensions sur PS5 et donc 32 trophées supplémentaires. Les trophées sont essentiellement du farm et de l'exploration, quelques trophées sont liés à l'histoire et quelques-uns sont des défis d'arène. Le jeu prend un temps très variable selon la manière dont vous y jouez. Mais il m'a fallu plus de 300 heures pour le platine et le 100% avant les deux dernières extensions. Tout se fait plutôt facilement tant que vous prenez le temps de le faire. Le début peut paraître rude quand on n'a aucune arme, artefact ou personnage. Mais si vous jouez au jeu de temps en temps, c'est un platine qui se fait sur la longueur. Le plus dur étant les profondeurs spiralées qui vous demanderont d'avoir deux équipes de quatre personnages assez bien équipés pour faire des combats assez laborieux. Et une fois cela fait, le plus dur sera passé. Pour les extensions, comme c'est un jeu en permanente évolution, à chaque nouvelle région du jeu ajouté, des nouveaux trophées sont ajoutés liés à l'exploration et des quêtes. Je classe ce jeu dans la catégorie Faut souffrir un peu. Pumpkin Jack sorti le 27 octobre 2021 est un jeu d'aventure français très fortement inspiré de Jak and Daxter et de Medieval et développé par une seule personne avec les voix de Benzai et de Ganesh 2. Le jeu prend une dizaine d'heures pour les 33 trophées qui le composent. Il se partage entre de l'histoire pure et simple et des collectables. La complétion est vraiment basique et très simple. Vous devrez dans chaque niveau trouver des crânes de corbeaux assez visibles qui font du bruit et numérotés en plus de gramophone. Et après tout ça, achetez au marchand tous les skins du jeu. Rien de plus simple. Et si vraiment vous avez peur de rater des collectables, prenez un guide pour être sûr d'éviter de refaire des niveaux via la sélection de chapitres. Je classe ce jeu dans la catégorie Un peu d'exploration endgame et ça passe. On ne présente plus les Souls Lake et encore moins Elden Ring qui était le jeu le plus attendu en ce début d'année 2022 et on peut le comprendre. Un Dark Souls à la sauce open world avec l'objectif de From Software de rendre le jeu plus accessible sans rajouter de mode facile. Le jeu prend entre 40 et 70 heures à se faire puis entre 20 et 30 heures supplémentaires à 100%. Les trophées sont au nombre de 42. Ils sont comme tous les Souls partagés entre des boss à battre, des objets à collecter et quelques éléments clés de l'histoire. L'avantage c'est que 90% d'entre eux peuvent être fait dans une même partie. Évidemment des quêtes annexes ou des armes peuvent être ratés en arrivant à certains points du jeu mais à partir du New Game Plus si vous prenez un guide ça ira plus vite. Et concernant les trois fins vous pourrez utiliser le système de sauvegarde de backup pour recommencer juste avant la fin du jeu et faire les trois fins en une seule partie. Sinon comptez deux fois supplémentaires pour faire le jeu. Je classe ce jeu dans la catégorie Faut souffrir un peu c'est quand même un Souls quoi. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sorti le 15 mars 2022 est lui aussi dans la veine des Souls-like mais dans l'univers de Final Fantasy premier du nom. L'histoire est une préquelle et va nous expliquer comment Jack est devenu le Garland que l'on connait dans le premier épisode. Le jeu prend une trentaine d'heures à se faire puis une dizaine supplémentaire à 100%. Les trophées sont au nombre de 46 avec trois extensions dont deux sorties à l'heure actuelle avec 25 trophées supplémentaires. Les trophées sont majoritairement autour de l'histoire et des différentes mécaniques du jeu à essayer au moins une fois. Débloquer toutes les classes et réaliser quelques exploits sans excès. Les trophées se réalisent plutôt bien et le jeu possède plusieurs difficultés pour s'adapter à votre style de jeu. Même si vous finirez par devoir faire le jeu en mode chaos qui se débloque à la fin du jeu. Mais une petite technique une fois le jeu fini permet de faire une petite séance de farm pour maximiser très vite votre niveau et votre équipement. Quant aux extensions j'attends qu'elles soient toutes sorties pour les faire en live. Mais concernant le platine je classe ce jeu dans la catégorie équilibre parfait. Ghostrunner est un FPS die and retry sorti en septembre 2021 dans lequel vous jouez un cyborg. Mélange subtil de Mirror's Edge et de Massacre au katana. Le jeu prend moins d'une dizaine d'heures à se faire puis quelques heures supplémentaires à 100%. Les trophées sont au nombre de 34 avec une extension et donc 11 trophées supplémentaires. Les trophées sont plutôt équilibrés avec quelques trophées du farm des collectables et des défis à la con. Le jeu peut être assez difficile si l'on n'a pas l'habitude du genre puisque un coup est égal à la mort et qu'il faut arriver à enchaîner parfaitement chaque combat. Mais le jeu reste assez généreux en checkpoint et propose une sélection de chapitres pour les collectables que vous auriez manqué. Quelques trophées pourraient être retorts comme celui qui demande de finir un niveau sans mourir. Mais cela peut être fait dès le premier chapitre qui se trouve être assez court. Avec un peu d'entraînement et de concentration il se fait plutôt bien. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant de faire le DLC et ses 11 trophées supplémentaires mais ils n'ont pas l'air d'être très compliqués. Je classe ce jeu dans la catégorie Avec un guide ça passe tranquille. Fear Effect Sedna est un jeu développé par Sushi et édité par Square Enix sorti le 6 mars 2018. Il est le troisième épisode de la série des Fear Effect démarré sur PS1. Cet épisode change totalement de gameplay pour une vue isométrique d'action et de tactique. Le jeu prend entre 7 et 8 heures à se faire et en une session si on s'y prend bien en amont. Sinon obligé de se refaire le jeu en entier pour atteindre les séquences de jeu où on réalise les trophées. Ils sont au nombre de 25 et se composent de chapitrages collectables défis à la con et farming. La complétion est assez simple dans l'ensemble. Les collectables peuvent se trouver facilement en cherchant un peu les quelques défis se font vite après quelques essais le jeu est assez court et faire les trois fins nécessaires peut s'enchaîner en rechargeant la partie en fin de jeu. Mais la partie la plus relou sera évidemment le farming avec des tués X ennemis de telle façon obligeant à faire en boucle le début d'un chapitre pour être sûr de bien tout réussir. Malheureusement le jeu en lui-même est un obstacle pour le 100%. Il veut que vous utilisiez souvent l'aspect tactique et les compétences des persos pour ces trophées. Sauf que le jeu peut facilement se faire en bourrant tout droit avec les personnages et plutôt que de se prendre la tête avec l'aspect tactique parfois hasardeux et ben on fonce tout droit. Certaines énigmes sont sympas mais d'autres complètement meh. Et les combats de boss sont un peu éprouvants tant ils sont bizarrement construits. Je classe donc ce jeu dans la catégorie Avec un guide ça passe tranquille. Aragami est un jeu d'infiltration développé et édité par Lensworks sorti en 2016 sur Windows Mac, Linux et PS4. Le jeu prend une dizaine d'heures à se faire à 100%. Les trophées sont au nombre de 40 avec une extension et donc 12 trophées supplémentaires. Les trophées sont un mélange de chapitrage collectable défi à la con et quelques farming. La complétion est plutôt fluide ont oublié de faire au minimum deux fois le jeu pour faire une run génocide ou une run pacifique invisible. Mais le jeu étant assez court la run pacifique étant trois fois plus rapide qu'une run génocide ça se fait plutôt vite et bien. Les collectables se trouvent assez facilement avec un accès rapide à une compétence qui note sur la map où ils se cachent mais pas forcément dit comment les atteindre. Plusieurs trophées même de défis à la con se débloqueront assez facilement au cours de l'histoire comme faire du multi-kill utiliser x fois vos compétences etc. Comme le jeu est un die and retry vous serez amené à faire plusieurs fois des séquences ce qui permet de rapidement enchaîner les actions. Seuls quelques défis devraient vous amener à relancer un chapitre ou deux et avec la présence d'une sélection de chapitres vous indiquant ce qu'il reste à faire dans chacun on peut dire qu'Aragami nous assiste bien à la complétion et ça c'est cool. Mention spéciale au trophée où on demande de mourir un certain nombre de fois et que ceci apparaît à l'écran. Quant à l'extension on est sur le même découpage histoire run pacifique génocide et 2-3 défis à la con et un collectable. Autant dire qu'en 6h de live j'avais bouclé les deux runs ainsi que les défis dont un de ces défis qu'il faut juste bien setup pour utiliser deux compétences sur 4,5 d'un coup qui peuvent se faire au même endroit et très rapidement au début d'un chapitre. Agréable à faire même s'il faut faire deux fois chaque chapitre. Je classe ce jeu dans la catégorie équilibre parfait. Deathloop est un jeu Arkane Studios sorti en septembre 2021 sur PC et PS5 et depuis porté sur Xbox. C'est un FPS basé sur une boucle temporelle proche d'ancien mécanique d'un Otterwads mais avec des gunfights pas toujours très intéressants. Le jeu peut prendre très peu de temps à se faire si vous comprenez et résolvez très vite la boucle mais comptez une trentaine d'heures pour débloquer tous les trophées avec un guide à proximité. Les 55 trophées comportent une majorité de défis à la con et quelques farms et histoires. La complétion est... j'ai pas vraiment de mots pour la décrire n'ayant de manière générale pas apprécié le jeu mais à quelques exceptions près les trophées se font plutôt bien tant que vous y allez à votre rythme. Mais ces quelques exceptions ont rendu ma complétion vraiment infâme. Ce qui fait que je classe ce jeu dans la catégorie des DLC. Ce brave Fall Guys sorti le 4 août 2020 sur PC et PlayStation le jeu a été une petite révolution du multijoueur en mode Battle Royale pour son côté mignon et rigolo. Ce qui est loin d'être le cas du jeu. Le jeu étant entièrement multijoueur il est impossible d'estimer le temps que prendra le platine. Vu que vous affrontez 59 autres joueurs tout ce que vous faites dépendra de vos compétences. Les trophées sont au nombre de 35 et sont essentiellement du farm ou des défis à la con dont le vrai problème du platine est un seul trophée invincible. Les 33 autres trophées se feront dans le temps vu qu'ils s'obtiendront durant votre progression apprentissage du jeu et que depuis le jeu s'est bien amélioré sur les récompenses que vous avez que ce soit en gagnant ou en perdant. Vous demandez aussi pourquoi il a été le 123ème et 124ème platine ? Eh bien le jeu a été réédité et donc la première version avec son set de trophées allait devenir impossible et invincible était celui qui me manquait que j'ai réussi à finir quelques jours avant l'arrêt de cette version. La nouvelle version a profité d'un transfert de trophées via mon compte et donc double platine. Et le plus drôle c'est que maintenant une version PS5 existe mais sans transfert. Cette fois il faut tout refaire encore dans invincible. Bref je classe ce jeu dans la catégorie des DLC. Sifu est un jeu d'aventure et de combat sorti en février 2022 sur Switch PS4 et PS5 et PC et développé par un studio français Slow Clap dans lequel plus vous mourrez et plus vous vieillissez jusqu'à mourir de vieillesse. Le jeu prend 10 à 15 heures à se faire et 5 à 10 heures de plus pour le 100% selon votre difficulté choisie. Les trophées sont au nombre de 43 et ils se composent du mode histoire de farm et de défi à la con. La complétion est variable selon le mode de difficulté que vous choisissez. En effet le mode normal n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'espérer nous mettant déjà un gros challenge sur les bras. Parmi tous les trophées à la con un seul posera un vrai souci demandant de toucher 3 ennemis en un seul coup. Les ennemis étant assez frileux ils n'attaquent que rarement en même temps et une seule attaque permet d'en toucher 3 en même temps. Mais le point positif c'est qu'aucun trophée n'est lié à la difficulté du jeu. Mieux encore quelques mois après la sortie une update du jeu a permis d'avoir un mode facile et des modificateurs d'accessibilité permettant de construire sa propre expérience de jeu. Un peu comme Hadès. Avec l'approche que j'en avais je classe ce jeu dans la catégorie on n'est pas loin du SM mais le plaisir est là. Alors que si vous construisez votre propre expérience c'est vraiment l'équilibre parfait. Outcast Second Contact a été développé par Appil et sorti en 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Il est le remake du jeu Outcast sorti en 1999 et ça se sent encore qu'il date. C'est un jeu d'action aventure avec en voix française le regretté Patrick Poivet voix française de Bruce Willis. Le jeu prend une quinzaine d'heures environ à 100% et un peu plus pour finir le jeu. Les trophées sont au nombre de 40 et sont partagés entre du mode d'histoire du farm et de la quête annexe. La complétion est plutôt accessible tant que l'on prend le temps de finir toutes les quêtes annexes avant de finir l'histoire des différentes zones. Sinon vous raterez des trophées. Mais même si le jeu est un remake il l'est essentiellement pour ses graphismes. Le gameplay et le sound design eux restent les mêmes. Donc bonjour les déplacements rigides et ces doux bruits d'eau de baignoire. Ah oui. Et la plus grande surprise c'est que vous aurez le platine avant même de finir le jeu. Malgré tout ça je classe ce jeu dans la catégorie équilibre parfait. Bloodstain Curse of the Moon 2 sorti en 2020 est la suite du spin-off de Bloodstain où l'on joue Zangetsu doublé par le grand David Hayter. Cette série est réalisée par Iga le créateur de la série des Castlevania et Bloodstain c'est tout pareil que Castlevania mais avec des chasseurs de démons. Le jeu est assez court en ligne droite mais prendra entre 15 et 20 heures pour se faire à 100%. Il y a 19 trophées qui sont essentiellement du mode histoire voire même tous puisque ceux que l'on peut considérer comme des trophées à la con permettent d'obtenir des fins alternatives ou nécessaires pour la suite des épisodes. Le jeu est un platformer dans le même concept que les tout premiers Castlevania mais avec la possibilité de gérer une équipe de plusieurs personnages selon les épisodes. Chaque épisode est une réutilisation des 7 niveaux du jeu avec des passages exploitables uniquement par certains personnages et dans certains épisodes des objectifs secondaires seront nécessaires pour obtenir certaines fins jusqu'à atteindre l'épisode final. Pas essentiellement besoin d'un guide pour trouver les secrets mais si vous avez du mal ce n'est pas déconseillé. Le jeu peut être très difficile si vous prenez la difficulté à l'ancienne ou plus qu'abordable en facile. Le choix est tout à vous. Je classe ce jeu dans la catégorie un peu d'exploration endgame et ça passe. LEGO DC Super Vilain c'est un jeu d'action aventure sorti en 2018 sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Dans cet épisode des séries LEGO on se retrouve avec un open world assez classique alternant entre histoire, quête annexe et collectable sur la map. Le jeu prend entre 30 et 40 heures pour le platine et en rajoutant les DLC il ne faudra compter que 4 à 5 heures supplémentaires pour le 100%. Les trophées sont au nombre de 46 pour le platine et en rajoutant les 6 DLC cela fait 30 trophées supplémentaires. Les trophées sont comme pour tout open world composé de modes d'histoire, de défis à la con et surtout de farm. Si vous avez déjà joué à des open world vous ne serez pas surpris des trophées. Cependant le gros point noir du jeu est qu'il vous faudra faire au minimum 2 fois chaque mission pour récupérer les 4 types de collectables vu que le jeu va vous forcer à les refaire à cause des énigmes dans tous les niveaux qui ne seront réalisables que lors d'un deuxième passage en mode libre où vous pourrez choisir le personnage de votre choix. Et ce sera la même chose pour les DLC mais qui eux sont encore plus courts vu que les faire 2 fois peut prendre moins d'une heure chacun. Sinon vous passerez le plus clair de votre temps à courir après des quêtes annexes ou collectables cachés ou à faire des selfies pour quelques trophées. Je classe ce jeu dans la catégorie un peu d'exploration endgame et ça passe. God Simulator est un jeu de simulation bac à sable où l'on joue une chèvre dans un jeu à la finition plus que douteuse. Le jeu est sorti le 1er avril 2014 sur PC puis sur PS4 Xbox One et Switch. Le principe du jeu est qu'il n'y a pas de principe et que le jeu est totalement bugué et en fait une grosse source de fou rire. Les extensions qui ont suivi ont commencé par contre à parodier certains jeux et à rajouter des objectifs. Le jeu prend entre 5 et 6 heures à 100% puis rajouter une dizaine d'heures supplémentaires pour 100% les 4 DLC. Il y a 31 trophées et 52 trophées supplémentaires grâce au DLC. Et encore estimez-vous heureux car certains succès relou qui étaient sur PC car oui je l'avais aussi 100% sur PC ne sont pas présents sur la version PS4. A titre de comparaison sur PC God Simulator possède 127 succès. Les trophées sont comme le jeu beaucoup de défis à la con un peu de farm et de collectables. Là où les défis à la con se font en profitant du jeu c'est évidemment les collectables qui sont infâmes à trouver et qui nécessiteront très vite un guide pour pas chercher des heures des bouts de pixels dans des maps immenses. Le platine se fera assez simplement mais le 100% des DLC atteint un autre niveau avec par exemple le Godzi parodie de Daisy qui est presque insurmontable sans utiliser des cheat codes pour se rendre immortel et survivre plusieurs jours. Ou alors des trophées qui ne se débloquent pas parce que le jeu eh bien il est buqué et il comptabilise mal ce que vous faites. Je vous conseille de profiter de la blague pour obtenir son platine et si vous accrochez au délire de pousser au 100% des DLC. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide ça passe tranquille. Les chevaliers de Baphomet 5 La malédiction du serpent sorti en 2013 sur l'intégralité des consoles et le cinquième épisode de la série de point and click d'aventure avec George Stobart et Nico Collard. Le jeu prend une petite quinzaine d'heures à 100% si vous suivez un guide. Sinon comptez qu'il faudra recommencer le jeu pour ce que vous aurez raté. Les trophées sont au nombre de 34 et sont essentiellement du mode histoire avec quelques défis à la con mais assez tendus. Du coup la complétion se fait de manière assez fluide mais vous obligera à vous arrêter à des moments précis pour suivre un guide et ne rien rater. Comme le petit robot sur lequel il faut cliquer tout au long du jeu caché sur un vitrail jusqu'à ce qu'il sorte toutes ses répliques ou alors tous les chiens dans le décor à cliquer pour débloquer un autre trophée. Fun non ? En tout cas big up aux meilleurs personnages de cet épisode que sont Shears, la chèvre et Marcel. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide ça passe tranquille. Overcooked All You Can Eat est une compilation du premier et deuxième épisode et de tous les DLC de Overcooked sorti en novembre 2020 sur Switch PS 4 PS 5 One, Series et PC. Ce jeu ou seul ou avec des amis vous allez devoir enchaîner des recettes pour vos clients sur plusieurs maps différentes. Cette version a d'ailleurs été très critiquée car proposant le crossplay mais obligeant les anciens joueurs à repayer plein tarif cette nouvelle version sans contenu supplémentaire. Le jeu prend une petite vingtaine d'heures à se faire à 100%. Les trophées sont en nombre de 43 et sont partagés entre de l'histoire, des défis à la con très simples et du farm. La complétion est clairement agréable à partir du moment où vous avez trois autres amis. Mais heureusement le crossplay instauré sur cette version du jeu permet de trouver plus facilement des joueurs. Dès que vous les aurez trouvés le plus gros défi sera accompli. En effet le jeu ne demande pas des scores extravagants à atteindre, pas de 4 étoiles à tous les niveaux ou des actions complexes. Jouez avec 4 skins différents, faites les histoires, les DLC et même certains à ne pas faire en entier. Le seul bémol sera le mode duel qu'il faudra faire un certain nombre de fois et qui est un mode arcade assez ennuyeux mais seuls 15 matchs seront demandés. Et bien entendu, n'oubliez pas de caresser Kevin. Je classe ce jeu dans la catégorie équilibre parfait. Bioshock 1 Remastered sorti en septembre 2016 sur Switch 1, PS4 et PC et la remasterisation du premier épisode de 2007. FPS RPG dans la ville sous-marine de rapture partagée entre des hommes et des parasites. Le jeu en prenant en compte tous les DLC prend d'une traite une vingtaine d'heures à 100% et l'unique DLC rajoute 6 à 8 heures de jeu. Les trophées sont au nombre de 54 et 12 supplémentaires pour le DLC des challenges. Ils sont composés du mode histoire, de collectables et de farm. Ce sera le propre de toute la série Bioshock mais les deux plus gros challenges seront de finir le jeu en mode survivant et en désactivant les checkpoints. Vous obligeant à jouer à l'ancienne en faisant des sauvegardes et en étant prudent. Et le dernier sera de rater aucun des collectables pour améliorer vos armes, vos plasmides, photos d'études des ennemis, sauver toutes les petites sœurs et les journaux audio. Tout cela vous obligeant à suivre un guide pour ne pas rater ce qui deviendrait totalement perdu. Même si c'est un semi-open world et que vous pourriez récupérer certains éléments à la fin du jeu en retournant en arrière, vous pourriez faire une action bloquant plus tard un autre trophée. Concernant le DLC, ce ne sont que des successions de challenges dont une épreuve intéressante à base d'énigmes. Mais les collectables et speedrun du dernier challenge sont infâmes sans guide. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Bioshock 2 Remastered sorti en septembre 2016 sur Switch 1, PS4 et PC et la remasterisation du deuxième épisode de la série Bioshock sorti en 2010. On est comme le premier épisode sur un FPS RPG au sein de la ville de Rapture quelques années après le premier épisode. Le jeu prend une quinzaine d'heures à se platiner en faisant tout dans une seule partie et avec un guide ou en étant très doué dans la fouille de collectables et compter 8 à 6 heures supplémentaires pour les deux DLC. Les trophées sont au nombre de 39 avec deux extensions et donc 15 trophées supplémentaires. Comme le premier épisode, on a de l'histoire, du farm, beaucoup de collectables à ne pas rater et quelques défis à la con. La complétion est encore une fois tournée vers le mode de difficulté maximale tout en supprimant les checkpoints obligeant les sauvegardes manuelles. Il faudra prendre un guide pour éviter de rater les journaux audios et nouveauté dans cet épisode, les choix moraux sur certains personnages clés. Il faudra évidemment laisser tout le monde en vie quand le choix se présente et sauver toutes les petites sœurs. Le reste des défis comme tuer 30 ennemis avec des pièges arriveront assez facilement tant que vous y pensez. Concernant les DLC, le premier, n'étant que des combats en arène, est vite répétitif avec des scores précis à atteindre. Et le deuxième sera beaucoup plus relax, n'étant qu'une extension histoire n'ayant que deux défis à la con assez simples. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Bioshock Infinite The Complete Edition sorti en 2020 sur les plateformes habituelles, contient l'intégrale de Bioshock Infinite sorti initialement en 2013. Cette fois, au revoir l'océan de rapture et bonjour, le ciel de Columbine. Le jeu prend une quinzaine d'heures pour le platiner et rajouter autant d'heures pour venir à bout des 3 DLC à 100%. Les trophées sont au nombre de 51 et 30 trophées d'extension supplémentaires. Nouveau Bioshock, même chanson. Mélange du mode histoire, farm collectable et défi à la con. Évidemment, il faudra finir le jeu en mode de difficulté maximale. Sauf qu'il ne se débloque qu'une fois le jeu fini. Ou avec un cheat code. Si vous voulez éviter de faire le jeu deux fois, choisissez l'option du cheat pour le débloquer. Ce mode 1999 vous fera un trip nostalgique de difficulté avec un autre malus que vous pouvez intégrer. Ne pas utiliser de distributeurs de munitions et de soins. Mais en y allant doucement et avec Elisabeth qui est d'une grande aide, tout se fait bien. Le réel problème, c'est un boss. La sirène. Qui sera un long combat interminable. Et pour les collectables et défis, vous passerez par un guide pour plus de simplicité. Concernant les DLC, le premier est juste une purge avec ses différentes arènes et défis quasiment insurmontables. Tandis que les deux derniers sont une extension d'histoire sans gros challenge. A noter l'arrivée du mode 1998 pour la dernière extension qui est un défi moins retort que celui de 1999. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Par contre, rien que pour le 100% du carnage céleste, c'est un DDLC. Stray, sorti en juillet 2022 sur PC et PS4, PS5, a été le jeu du petit chat de l'année. Jeu d'aventure assez court dans lequel vous jouez un chat qui essaie de retrouver sa famille dans un univers cyberpunk délabré et habité par des robots humanoïdes à tête de télé. Le jeu prend 4 à 5 heures à se faire puis 3 à 4 heures supplémentaires à platiner. Les trophées sont au nombre de 25 et malgré ce petit nombre, il y a de tout. Du mode histoire, du farm, du collectable et des défis à la con. La complétion est vraiment très agréable, on finit le jeu assez rapidement et le relancer entièrement pour le speedrun est loin d'être désagréable. Concernant les collectables, quelques-uns sont bien cachés. Mais sur PS5, les développeurs ont utilisé les guides intégrés, ce qui évite d'écumer le net pour trouver des guides corrects. Qui de mieux pour vous aider que les devs eux-mêmes ? Le seul petit challenge se trouvera dans le trophée demandant de ne pas se faire agripper sur une course-poursuite avec des IA totalement aléatoires. J'ai passé plus d'une heure pour cette simple minute de course-poursuite. Je classe ce jeu dans la catégorie un peu d'exploration endgame et ça passe. Ape Escape est un jeu d'aventure où il faut capturer des singes à travers plusieurs niveaux. Sorti en 1999 sur PlayStation et a eu droit à une réédition PS4-PS5 en 2022. Et pour sa suite, Ape Escape 2 sorti sur PS2 en 2001, il a été réédité sur PS4 en 2016 mais n'a pas de platine. Ape Escape prend moins de 10 heures à se platiner là où le 2 en prendra plutôt moins de 15. Il y a 17 trophées pour le premier et 14 pour le deuxième. Dans les deux cas, très peu de variété. vu que pour le peu de trophées, on a essentiellement du mode histoire et les quelques farms se font en même temps que le jeu. Mais Ape Escape 2 possède un défi à la con. Mais un vrai défi à la con ! Le platine de Ape Escape tombera alors que vous n'aurez même pas atteint la vraie fin du jeu. À part si vous oubliez d'essayer les mini-jeux. Vous finissez le jeu, récupérez le dernier gadget et... platine ! Là où Ape Escape 2 vous fera croire que vous n'avez pas besoin de capturer tous les singes, ils seront nécessaires pour la vraie fin et son propre trophée qui débloqueront un skin du personnage du premier jeu. Et vous devrez refinir le jeu à 100% juste avec un skin différent ! Malgré l'ajout d'une variante de gadget cachée et tout votre équipement dès le début, vous devrez quand même vous refaire tous les niveaux deux fois pour les finir à 100%. Le jeu vous sortant du niveau une fois le premier objectif atteint. Je classe Ape Escape dans la catégorie équilibre parfait. Et le 100% de Ape Escape 2 dans la catégorie faut souffrir un peu. Siphon Fighter est un jeu d'action et un peu d'infiltration sorti sur PS1 en 1999 par les mêmes développeurs qui sortiront plus tard d'Ice Gone. Le jeu a été réédité avec ajout de trophées en 2022 sur PS4 et PS5. Le jeu prend moins de 10 heures à se faire puis quelques heures ou minutes supplémentaires pour le platine. Les trophées sont au nombre de 16 et ne comportent que du mode histoire, des défis à la con et un peu de farm. Mais tellement minimes que ça se fait sur la longueur du jeu et sans souci. Vous l'avez donc compris, ce qui causera peut-être des soucis ce sont les défis à la con. Enfin, si on ne compte pas les moments où on ne sait pas où aller, les boss claqués où on ne devine pas comment les affronter ou les défis à la con tellement subtils qu'on n'aurait jamais pensé par exemple à tirer sur des lustres qui tombent telle une explosion de Michael Bay. Oui, le jeu est daté et on le ressent. Dire que j'ai passé des heures sur la démo à l'époque. Je garderai à jamais en mémoire ce boss final où l'on doit comprendre qu'il est immortel et que son point faible c'est l'épée. Je classe ce jeu dans la catégorie un peu d'exploration endgame et ça passe. Bissimulator est comme son nom l'indique un simulateur d'abeille sorti en 2019 sur Switch, PC, PS4 et One. Vous serez partagé entre la récolte de pollen, catanex, combat contre des guêpes et recherche de collectables perdues. Le jeu prend moins de 5 heures pour se finir en ligne droite et le double pour le platine. Les trophées sont au nombre de 51 et sont composés de mode histoire, de défis à la con collectables et de quelques sessions de farm. Le jeu dans l'ensemble est plutôt sympa et très éducatif sur la vie et l'intérêt des abeilles et on finit par se prendre d'affection pour leur système de vie. Mais concernant les trophées, plus de 80% d'entre eux se feront avec les quêtes principales et annexes. Le reste sera des easter eggs à trouver ou des collectables très peu visibles. Donc, un petit guide et le tour est joué. Il ne restera plus qu'à passer quelques minutes à tourner en boucle à récupérer des fleurs, ramener à la ruche le pollen, retourner voir des fleurs, amener du pollen. Tout ça pour les 3000 fleurs à récupérer, telle une vraie abeille dédiée à sa ruche. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Stub the Zombie in Rebels Without a Pulse. Outre avoir un nom à rallonge est une réédition du jeu Xbox et PC sorti en 2005. Ressorti en 2021 sur toutes nos plateformes de jeux favorites, ce jeu vous met dans la peau décrépie d'un zombie qui va croquer des cervelles au travers de plusieurs niveaux dans une ville parfaite mais pas très accueillante pour un zombie. Le jeu prend une quinzaine d'heures à se platiner, si vous n'avez pas de chance. Les trophées sont au nombre de 35 et se composent de modes histoire, de défis à la con et de farm. Et surtout, d'un énorme farm ! Les trophées vous demanderont de finir le jeu en mode extrême. Et on parle d'un mode extrême de 2005. Donc, des ennemis s'akpv et votre personnage ainsi que votre armée de zombies seront en carton-pâte ! Bon, après, c'est logique, vous êtes un zombie. Mais ça devient vite infernal contre des boss. Vous devrez aussi faire un speedrun en moins de 2 heures, donc obligeons à refinir le jeu en facile. Et là, vous comprendrez que le mode extrême est bien trop extrême. Après ça, vous aurez des kills à faire de différentes façons et plusieurs fois, jusqu'à arriver au 2005 cervelle à manger. Qui, en plus, se réinitialise si vous recommencez le jeu. Et 2005 cerveau, c'est excessivement long ! J'ai passé plus de 4 heures en boucle à bouffer des cerveaux. C'est littéralement moi qui devenais le zombie, là. Ah, et il faudra pas aussi oublier de finir le jeu de danse qui se présente comme un Simon en faisant un perfect. Heureusement, on peut mettre sur pause et noter les pas de danse. Je classe ce jeu dans la catégorie Faut souffrir un peu. Headlander est un jeu de style Metroidvania sorti en 2016 dans lequel vous jouez un Tétonaut. C'est-à-dire une tête volante dans un casque de cosmonautes. Un concept étrange mais qui se révèle avoir de bonnes idées de gameplay. Le jeu prend moins de 10 heures à se platiner si vous prenez garde aux quelques trophées manquables. Les trophées sont au nombre de 31 et sont composés de modes histoire, collectables et peu de défis à la con ou farm. Par son côté assez court, Redlander est réellement agréable dans son format Metroidvania et les mécaniques de Tétonaut sont bien trouvées pour posséder les corps des robots. Si vous prenez garde aux quelques trophées manquables qui demanderont de faire des danses avec les robots possédés ou de posséder tous les types de corps. Le reste des trophées sont très abordables et même les collectables ou toutes les zones à découvrir peuvent se faire sans guide. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver, des guides sont à votre disposition et le backtracking pas insurmontable. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Gotham Knight sorti en 2022 est un jeu dans le même style que la série des Batman Arkham. Mais sauf que cette fois, Batman est mort. Tout comme son héritage du coup. Mélangeant histoire, exploration, crime à combattre, crime à combattre, crime à combattre, seul ou en coop. Le jeu prend une centaine, dizaine d'heures à se faire puis 30 heures supplémentaires à 100%. Les trophées sont au nombre de 49 avec 7 trophées supplémentaires liés à une première extension gratuite et peut-être d'autres à venir. Les trophées concernent l'histoire principale, les quatre annexes, mais surtout, surtout, une ribambelle de collectables et du farm. La complétion est plus fastidieuse que difficile. A mesure que l'on avance dans l'histoire, le jeu nous débloque une nouvelle catégorie de quêtes répétables à l'infini qu'il faudra faire 250 fois pour un trophée. Je ne veux pas m'étaler sur l'histoire principale aux fraises et les quêtes devenant très vite répétitives, mais sachez que le côté RPG rajouté au jeu va vous mettre des murs de difficultés qui n'étaient pas nécessaires, surtout quand on a connu les Arkham. Avec cette pluie incessante de nouveaux équipements à crafter, récupérer et retourner au QG pour équiper alors qu'un nouveau est déjà mieux. Cet aspect RPG transformant des ennemis en simple sac à PV et rendant les combats plus fastidieux qui ne le sont déjà par leur mollesse. Et je ne vous parle même pas des bâtards en gars trouvés, mais aussi des pages d'un livre, mais aussi tous les monuments de la ville, mais aussi les fresques ! Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide, ça passe tranquille. Ah, Kratos, le dieu de la guerre dans God of War, Ragnarok, sorti en novembre 2022, dans lequel on le retrouve avec son fils Atreus dans la suite directe de l'épisode de 2018, alors que le Fimblewinter est en cours, annonciateur du Ragnarok. Le jeu prend une vingtaine d'heures à se faire, puis vingt heures supplémentaires à 100%. Les trophées sont au nombre de 36 et sont partagés entre uniquement des quêtes principales annexes et du farm. Et encore, les quelques quêtes de farm sont des quêtes annexes. La complétion est vraiment... j'ai pas les mots, mais celui qui revient le plus dans ma tête est... agréable. Tout le jeu est parfaitement construit. Toutes les quêtes annexes sont écrites comme étant incluses dans l'histoire principale. Même les quêtes de farm, les challenges, bien que certains comme les berserker peuvent être retorts, bonjour les combats à 2v2 ou 2v3, restent facilement abordables et encore une fois agréables et fluides. Le jeu n'impose pas un degré de difficulté et même en normal, certaines phases peuvent être un peu dures à appréhender. Mais au pire, faites une zone annexe pour vous améliorer. Car oui, certaines quêtes annexes sont des zones entières de jeu. Je classe ce jeu dans la catégorie équilibre parfait god tier. The Callisto Protocol ou plus communément appelé Dead Space mais quand t'es le créateur et que t'as plus les droits d'exploiter ta propre licence et que du coup, t'en crées une nouvelle mais quasiment pareille est un jeu sorti en décembre 2022 dans lequel vous jouez Isaac. Non pardon, Jacob qui se retrouve piégé sur la planète de Callisto avec des ennemis qu'il faut démembrer pour les tuer. Non pardon, il faut viser les tentacules pour les tuer. Le jeu prend 10 heures à se faire puis une nouvelle partie à 100% si vous n'avez pas fait directement le jeu en difficile ou que vous avez raté des collectables. Les trophées sont au nombre de 27 et comme God of War Ragnarok, cela commence à confirmer que les développeurs ne tombent plus dans une obligation d'aller taper dans les 50 à 60 trophées pour leur jeu. Les trophées se composent de beaucoup d'histoires, d'essais de mécanique de jeu et de défis à la con qui finissent par tomber facilement durant le jeu. Et bien entendu, un ou deux trophées de farm dont celui de collecter tous les documents du jeu qui va être une vraie plaie. Comme dit, il y a peu de trophées mais ce n'est pas pour autant que le jeu va vous aider à les atteindre facilement. Déjà, le jeu en mode difficile n'est pas des plus commodes, encore moins sur sa dernière partie et son combat final interminable. Et zéro indication concernant les documents manqués. Même s'ils sont rangés dans le menu par chapitre, pas de sélection de niveaux ou de continuité de nouvelles parties. Obligé de tout recommencer de zéro si vous en avez manqué un seul. Je classe ce jeu dans la catégorie avec un guide. Ça passe tranquille. Et voilà pour les jeux platinés en 2022. Il y a bien entendu eu des jeux que j'ai 100% sur d'autres plateformes dont on aurait pu parler comme Vampire Survivors et Cult of the Lamb ou même les jeux pour l'ultime décathlon comme Crashim Racing. Mais cette vidéo n'en aurait jamais plus fini et qui sait ? Peut-être qu'une vidéo l'aurait tant dédiée dans les cartons. Et on espère atteindre bien entendu les 200 platines pour cette année 2023. Sur ce, des bisous les complétionnistes en herbe et accompli. Sous-titrage ST' 501